On est de retour avec notre prochain invité. Oui, M. Abdellak de l'école de conduite ACOM, une école qui existe depuis plus de 28 ans et qui offre des leçons de conduite avec harmonie et respect des gens passionnés et d'expérience. Alors, M. Abdellak, vous avez commencé comment votre école de conduite et votre passion dans l'automobile? Bonjour et merci de m'avoir invité. Donc, moi, les cours de conduite, ça commençait au début, j'avais, j'accompagnais des amis. OK. Et à un moment donné, j'ai découvert que, comme j'ai de la patience, je dis, ben, il faut une mise en œuvre. Vous êtes un homme patient. C'est ça. Donc, vous ne faites pas ça. Puis là, j'ai commencé, j'étais à ACOM, je suis André Comeau, donc j'ai commencé à travailler à ACOM, j'ai fait les formations nécessaires pour ça, puis je commence à donner. Puis là, au fur et à mesure, j'ai découvert que c'est une passion pour moi, que j'aime ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime savoir, tu sais, surtout la différence de voir l'évolution. Tu vois quelqu'un qui arrive, puis il est tout accroché au volant, puis à la fin, tu vois, il le relaxe, puis il conduit. Il conduit quasiment sans main. Et là, toujours avec les mains. Mais c'est là que tu vois, tu vois, parce que dans ce métier, ce n'est pas un métier où tu deviens riche. Si tu n'aimes pas ça, tu fais juste pour l'argent, ça ne marche pas. Il faut que ça soit une passion. Il faut que ça soit une passion, mais comme je pense un peu dans n'importe quoi aussi. C'est ça. Parce que je vois souvent, des fois, il y a des gens qui sont... Ce qui est facile pour vous, ça peut être énormément difficile pour une autre personne dans la conduite. OK. Souvent, ça arrive qu'on passe devant chez eux, puis ils ne se rendent même pas compte qu'on est à côté de leur maison. Ils sont tellement stressés. Bien oui, c'est ça. Surtout, moi, je me rappelle, la première fois que j'ai conduit, j'ai monté sur le trottoir. Voilà. Mais moi, ce que je voudrais que vous nous disiez, c'est que votre école offre des cours spécialisés pour différents types de personnes, etc. Comment vous nous... Pour le cours de conduite en tel quel, c'est un cours qui est obligatoire, qui est régi par le gouvernement. Donc, toutes les écoles font pareil. OK. On donne les mêmes cours. La seule différence, c'est dans l'approche et l'acheminement avec les gens et la patience, l'amour de donner les cours. Puis aussi, on offre des cours de perfectionnement pour les gens qui ont déjà eu un permis. Puis aussi, des cours d'accompagnement pour les personnes d'un certain âge, âgées, qui ont conduit depuis longtemps, qui veulent toujours garder cette indépendance de garder leur permis et leur autonomie. C'est ça un âge pour arrêter de conduire ou de demande de... Non, il n'y a pas d'âge, c'est la santé. C'est la santé. Oui, c'est-à-dire, il n'y a pas d'âge pour arrêter. Il n'y a pas d'âge après 75 ans, d'un exemple, qui demande de suivre un... Si la personne est en bonne santé, elle est capable, elle peut conduire. Mais sauf dans certains cas, parce que les gens, ils ont conduit pendant des années par habitudes. Donc, ils ont gardé des habitudes. Et ces habitudes ne s'appliquent plus maintenant. S'ils vont à l'ASAC pour repasser le test, il y a de fortes chances qu'ils ne vont pas le passer. Donc, nous, on leur offre des cours pour eux, pour les acheminer. C'est pour les accompagner à garder leur permis. Ah, OK, 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 OK. Puis aussi, en plus de ça, on est une école qui... on peut donner des cours de formation de conduite préventive ou sécuritaire pour les formateurs dans les entreprises. Puis aussi, on a fait un cours pour tout le monde. Et pour les entreprises... C'est quoi un cours pour tout le monde? Quelqu'un qui a un permis, ça fait des années, on peut leur donner un cours de perfectionnement sur la conduite sécuritaire et préventive. OK. Donc, on voit les gens quand ils conduisent par habitude, hein, et à un moment donné, c'est la confiance qui s'installe. Bien oui, comme dans n'importe quoi aussi. Puis la confiance, elle va toujours se mettre devant la prévention. On devient plus préventif parce qu'on est trop confiant. Vous avez des cours dans différentes langues aussi, hein? Oui, c'est ça. Puis aussi, les cours de conduite, on les fait dans différentes langues. On les fait en français, en anglais, précisément. Puis on le fait en arabe, en romain, en russe, puis en vietnamien. Ah, mon Dieu! Donc, il offre le service pour... Un service comme ici, une chaîne multilingue, là, vous avez un service multilingue, c'est ça? Parce qu'on a à peu près des gens de toutes les horizons qui viennent, toutes les langues. Donc, c'est plus facile de lui donner un cours dans sa langue. Mais quand vous passez un test à la SAC, c'est-tu dans plusieurs langues ou c'est dans une langue? Non, c'est dans les textes écrits. Si ça fait, la personne qui s'en fait moins trois ans, elle peut le passer dans sa langue maternelle. Ah, OK, 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 je sais pas. Puis ça, c'est des cours qu'on offre, tu sais, même aux entreprises qui ont des flottes de véhicules pour leurs conducteurs. OK. Ils savent conduire, ils savent conduire. C'est juste le véhicule, il n'y a pas de camion, rien. Non, c'est seulement le véhicule. OK. Parce que c'est les gens, tout le monde, ils ont un permis, ça fait 15, 20 ans, 30 ans, ils savent conduire. Mais sauf qu'à un moment donné, dans leur conscience, il y a certaines choses sécuritaires qui vont s'endormir. Qui doivent remettre à chaud. Donc, c'est pour ça que nous, on va réveiller... Moi, vous savez ce que, moi, vous allez me contacter après, moi, vous envoyez ma fille, ma fille, il faut qu'elle passe son père, elle va avoir 16 ans bientôt, là. Je pense que c'est un âge minimum. Oui, c'est ça, à 16 ans, ça commence. Quand tu commences dans un quartier où il n'y a pas beaucoup de trafic, puis à un moment donné, tu arrives au centre-ville, puis tu paniques. Exact. Aussi, vous avez des prix concurrentiels, vous avez des promotions actuellement. Oui, actuellement, on est en promotion parce que le prix est imbattable, tu sais, on est à 545 plus taxes pour le cours complet. OK. Avec des facilités de paiement. C'est ça, avec des facilités de paiement, puis on ouvre la facilité de paiement sur 7, 8 paiements. Donc, puis au début, les gens, ils peuvent commencer avec ses condolences, donc ils rendent la tâche plus facile pour les parents parce que souvent, c'est les parents qui payent le cours. Oui, oui, mais c'est ça. Et puis après, ils font des paiements. On est les pourvoyeurs de nos enfants. C'est ça. Donc, c'est des mensualités jusqu'à ce que la fin du cours. Dites-moi, attends, passe vite, où est-ce qu'on peut retrouver ce que vous avez, un site Internet, Facebook? Oui, nous avons un site Internet, c'est écoledeconduiteacom.com, puis aussi, vous pouvez aller sur ACOMACOM, sur Facebook, ou par téléphone, ou 514-508-1888, ou le 514-903-8101. Donc, le site web, il est bien fait, puis on a tous les détails là-bas, donc vous pouvez aller sur écoledeconduiteacom.com. Très intéressant. Merci beaucoup d'être venu à notre émission, puis vous nous contactez après, là. D'accord, ça fait plaisir. En tout cas, moi, j'invite, Patrick, à tout le monde qui a des difficultés de conduite, à contacter l'école de conduite ACOM, parce qu'il n'y a plus rien aujourd'hui qui empêche de savoir conduire. Parce que la conduite est faite pour tout le monde. Oui. Souvent, il y a des gens qui pensent que je ne suis pas capable. Non, tout le monde est capable. Tout le monde est capable. Merci beaucoup, M. Nedman. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, M. Nous, on se retrouve la prochaine semaine avec quatre autres invités.